Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Donc aujourd'hui, petite guidance du jour. Voilà, je vais voir, je vais faire trois cartes, vous allez choisir selon votre envie. Et ça répondra à la question, la petite guidance du jour, on va dire la petite guidance de la semaine. Voilà, de vendredi à vendredi de la semaine prochaine. Voilà, donc je vais commencer tout de suite, on va faire court. Donc aujourd'hui, je vais commencer par l'oracle des miroirs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Vous, vous allez penser à votre question claire, nette et précise. Par exemple, est-ce que je vais bientôt trouver du travail ? Est-ce que je vais, voilà, est-ce que ça va aller mieux dans mon couple ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je vais toucher un peu d'argent ? Voilà, que des choses positives. Donc vous pensez à votre question claire, nette et précise. Je vais poser trois cartes et vous choisirez une des trois cartes. Et après, je compléterai avec d'autres pour approfondir, voilà, le tirage. Donc pensez à votre question pendant que je mélange. Voilà, je vais couper, mais je ne vais pas lire la coupe. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc je vais tirer trois cartes, pensez bien à votre question et vous choisissez l'une des trois cartes que je vais poser. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir. Pensez bien à votre question. Vous choisissez l'une des trois cartes, celle-ci, celle du milieu ou celle de droite. Alors, je retourne. La première. Ouh, trahison. Pas très bon ça. La deuxième. Ah, de l'argent. Réussite. La troisième. Échec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous êtes demandé si votre relation amoureuse va s'arranger, si votre ami est un bon ami ou vos amis, voilà, ce sont des gens bien ou si vous allez avoir de l'argent ou si vous allez réussir à trouver du travail, tout ça. Donc là, si vous avez choisi ce tas-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous trahit. Donc ça peut être quelqu'un qui vous trahit dans le travail. Ça peut être quelqu'un, soit disant une amie ou un ami. Et puis en fait, ce n'est pas une bonne personne. Elle essaye de vous nuire dans votre dos et d'essayer de vous empêcher de réussir. Si, par exemple, vous êtes en attente d'un remboursement d'argent, la personne va vous trahir, elle ne vous remboursera pas. Ou alors, si vous êtes en attente d'une vente ou des choses comme ça, ça ne va pas se faire parce qu'il y a une personne. Vous voyez, le grand couteau là dans le dos, il y a une personne qui va vous trahir. Dans quelque domaine que ce soit, voilà, il y a une trahison. Si vous avez choisi la carte de l'argent, donc si c'est, est-ce que je vais toucher une carte d'argent ? Oui. Par contre, si c'est, est-ce que je vais perdre une somme d'argent ? Du coup, moi, je pense que ce serait non. Voilà, ce serait vraiment, cette carte-là, elle est quand même très positive. Donc, c'est l'argent, mais c'est aussi l'abondance. C'est-à-dire, est-ce que je vais me plaire dans ce nouveau travail ? Oui. Est-ce que je vais trouver un travail ? Oui. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Oui. Et en plus, cette personne-là, elle aura un peu de bien. Est-ce que je vais arriver à faire construire ma maison ? Oui. Est-ce que je vais réussir à finir les travaux ? Oui. Vous voyez, cette carte-là, elle est positive. Ça veut dire que peut-être, oui, vous allez, par exemple, est-ce que je vais finir de faire les travaux de ma maison ? Oui, mais ça va vous demander un peu d'argent. Mais oui, ça va se faire. Vous voyez, il faut l'interpréter comme ça. Et la dernière, l'échec. Donc là, c'est non. Est-ce que je trouve du travail ? Non. Vous êtes en échec. Est-ce que votre travail va bien se passer ? Non. Vous allez le perdre. Ou alors, vous allez perdre des contrats. Ou alors, vous n'allez pas réussir à finir les travaux de votre maison. Ça va être compliqué. Ou ça va mettre du temps. Vous voyez ? C'est vraiment la carte de l'échec. Aucune réussite en vue pour le moment. Un mauvais moment à passer. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Dans la voyance, c'est toujours pareil. Ce sont des moments dans la vie. On n'a pas toujours que des hauts, malheureusement. On a aussi des bas. Mais il faut savoir se battre. Et des fois, les échecs vous permettent d'avancer. Vous permettent de faire autre chose, peut-être, qui était plus pour vous. Et là, je m'adresse à une personne à qui j'ai fait les cartes ce matin. Et justement, voilà. Des fois, il y a des échecs dans la vie. Et en fait, ça nous remet en question. Et même moi, j'ai fait un échec là, sur une guidance que je me suis trompée. Ça m'a remise en question. J'ai re-regardé mes livres. Parce que des fois, il faut se remettre un peu dans ses bouquins. Même dans la voyance. Et j'avais fait une mauvaise interprétation de cartes. Donc, vous voyez, moi, j'étais dans cet échec là. Et bien, ce n'est pas grave. On se remet en question et on refait. Ça arrive à tout le monde. On est humain. Voilà. Donc, hop. Oups là. Voilà. Je vais recouvrir avec l'oracle de l'œil de Lotus. Donc là, vous restez sur la carte que vous avez choisie. Il n'y a pas de changement possible. On reste sur la carte que vous avez choisie. Je vais compléter avec cet oracle. Voilà. Mes anges, mes guides pour compléter la guidance du jour. Oui, bon, non. Je n'ai pas besoin de lire la coupe. Alors. Sur la trahison. Sur l'argent. Sur l'échec. Ah, vous voyez, ce n'est pas si mal. Donc là, ça me dit que sur la trahison, de toute manière, vous êtes protégé. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai bien fait de recouvrir. C'est-à-dire que oui, il y a une trahison. Oui, cette personne-là essaye de vous empêcher de réussir. Mais vous, vous êtes protégé par rapport à cette trahison-là. Donc, elle n'arrivera pas jusqu'au bout. Donc, si par exemple, vous avez demandé, est-ce que je vais réussir à avoir ma promotion ? Il y a une personne qui va essayer de vous empêcher de l'avoir. Mais vous, vous êtes protégé. Donc, normalement, ça devrait aller. Voilà. Vous devriez arriver à vous sortir de la situation grâce à une protection que vous avez auprès de vous. Par rapport à cet argent-là, cette réussite, vous voyez, là, c'est la réussite. Et justement, ça vous sort de l'impasse. Cette réussite-là vous sort de l'impasse. Cette rentrée d'argent vous sort d'une impasse que vous étiez. Vous étiez bloqué parce qu'il manquait de l'argent ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. L'argent arrive. Ça vous sort de l'impasse. Et cet échec-là, c'est dû à une rencontre. Il y a une réunion, peut-être un entretien ou peut-être une, je sais pas moi, quelque chose pour faire construire quelque chose ou tout ça. Et c'est un échec. Voilà. Cette rencontre-là que vous avez fait, ce contrat peut-être que vous avez signé, ces papiers que vous avez envie de faire, d'avancer. Pour l'instant, c'est un échec. Ça ne fonctionnera pas. On va compléter avec l'oracle de Bélinge, histoire de faire bien approfondi. Parce que vous voyez bien, une carte, ça ne suffit pas. Voilà, mes anges, mes guides. S'il vous plaît. On va approfondir le tirage. Hop là. Je vous montre la coupe, mais en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la coupe, à ce niveau-là. Hop, hop, hop. Ah, super. Ça reste bien dans le thème. Donc là, la première, donc toujours cette trahison, vous êtes protégé. De toute manière, il y a un revirement favorable pour vous. Donc vous voyez, au début, on était mal parti. C'était plutôt un échec. C'était plutôt, voilà, il y a une personne qui essaye de vous trahir, de trahir votre confiance, de trahir votre couple, de se mêler de ce qui ne la regarde pas et de toujours essayer de vous contredire ou de vous faire du mal, vous rabaisser, vous voyez. Mais vous êtes protégé et de toute manière, il y a un revirement favorable pour vous, donc ça va aller mieux. Voilà. C'est une mauvaise période à passer. Cette personne-là, de toute manière, vous allez découvrir qui elle est et vous allez pouvoir vous retourner contre elle et, comment dire, faire avancer les choses dans votre sens, positivement. Là, ben voilà, on a deux fois la carte de l'abondance. Donc cet argent-là qui tombe du ciel, cette réussite, tout ça, ça vous sort d'un beau blocage. Ça vous sort d'un beau chemin, d'un beau blocage. Voilà, ça c'est l'envoûtement, c'est le blocage. Il y a des gens qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes dans une situation qui vous empêche d'avancer. Vous êtes bloqué, vous voyez, il y a la grille au bout. Mais la lumière, elle arrive parce qu'il y a cette rentrée d'argent qui va vous aider. Ce cadeau, vous voyez, ces présents, ces cadeaux, cet argent qui va vous aider. C'est peut-être l'aide financière de quelqu'un aussi, ou l'aide d'une personne. Mais ça reste toujours financier. C'est toujours un cadeau financier, quelque chose de financier qui va vous aider à vous sortir de ce blocage. Et pour la dernière, échec, vol, perte, échec. Vous voyez, c'est un échec. S'il y a eu une rencontre, s'il y a eu un entretien, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez envie d'acheter une maison, si vous avez signé un compromis, tout ça, ça ne se fera pas. Voilà, c'est en échec. Vol, perte, échec. Ça ne fonctionnera pas si vous avez choisi la troisième carte. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un temps. Il faut se donner la force d'avancer. Ce n'est pas parce que vous avez choisi cette carte-là qu'il faut vous dire que vous avez tout le temps à être en échec. Non, c'est qu'un moment de la vie. Et il faut rester positif. Voilà. Donc, j'espère que cette petite guidance du jour vous a plu. Mettez des petits poux pouces. J'espère que vous avez choisi la bonne carte. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez choisi la dernière, tout change d'une semaine, d'un jour à l'autre. Voilà. Plein de revirements se font. Il faut se donner la force et le courage d'y arriver. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine. Et voilà. Et puis, la semaine prochaine. Je vais peut-être faire une guidance tout à l'heure. Là, je vais voir si j'ai le temps. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501